Quand on pense à la reconstruction de Notre-Dame, on invoque les nombreux métiers qui sont sollicités pour ce chantier. J'ai voulu revenir à la base et mettre en valeur les plus anciens et les plus vivants éléments du chantier de Notre-Dame, les arbres. J'ai donc parcouru les forêts françaises à la recherche des chênes sélectionnées pour leur qualité, leur hauteur, leur diamètre, leur forme. Le projet était de garder une trace sensible et pérenne de ce qui allait disparaître dans la charpente. J'ai donc fait un relevé de l'écorce de certains de ces chaînes sur toute la longueur de la crume. Et chacun de ces chaînes possède une écorce particulière dont l'empreinte montre un graphisme unique. Ici, nous sommes dans les bois de Ferrières. L'empreinte mesurera 15 mètres de long. Ces 15 mètres d'empreintes font partie des 300 mètres d'empreintes réalisées entre mars et juillet 2021 sur un papier japonais appelé Washi et offert par les japonais. Ces empreintes sont un symbole pérenne et poétique des milliers de chaînes offerts pour rebâtir Notre-Dame et qui porteront la flèche et la toiture. Ces empreintes sont un témoignage de la beauté et de la richesse de nos forêts que des générations de forestiers ont su mener à maturité en envisageant le présent et le futur.